Merci Dominique. Un rapport qui frappe les esprits sur les enfants en situation de pauvreté. Premier constat, il serait un million en France. La pauvreté continue à augmenter malgré la hausse générale du niveau de vie. La nouveauté de ce rapport, c'est qu'il place la valeur du travail au cœur de ses propositions en insistant sur le fait que bien souvent, les familles les plus démunies n'ont pas forcément intérêt financièrement à retrouver un emploi. Anne Guéry. Pour les spécialistes, le constat est alarmant. La France compte un million de travailleurs pauvres plus un million de bénéficiaires du RMI. Afin d'endiguer cette précarité, une mesure phare, la création d'un revenu de solidarité active, le RSA. C'est un ensemble de prestations sociales qui seront compatibles avec les revenus d'un travail. Car le paradoxe aujourd'hui, c'est que le bénéficiaire du RMI perd de l'argent dès lors qu'il retrouve un emploi, puisqu'il perd aussi ses avantages sociaux. On dit que l'un des préalables, c'est de faire en sorte que toute reprise de travail, quelle que soit sa situation de départ, qu'on ait passé un jour au chômage ou deux ans au RMI, ça rapporte forcément, qu'on ne vous enlève pas plus de prestations que ce que vous allez gagner par le travail. Concrètement, une personne qui retrouve du travail pourra conserver ses aides sociales, à condition que son salaire n'atteigne pas une fois et demie le SMIC. Ce projet ne peut aboutir que si on lui alloue un gros budget, entre 2 et 8 milliards d'euros. Dans le rapport, 14 autres mesures en matière de logement, de santé et d'école. Avec à la clé, une obligation de résultat et pour ce faire, une évaluation chaque année. Car il est un autre chiffre qui donne le vertige. Il existe 1 million d'enfants pauvres et cette pauvreté-là, dit le rapport, il faudra l'éradiquer en 15 ans. Merci. Merci.